bonjour tout le monde toujours avec la série de révision des exercices pour nos étudiants de troisième année l'essence à 5 le traitement de signal je vais faire aujourd'hui une série d'exercices avec solution pour leur examen on va commencer par l'exercice numéro 1 soit expliquer un signal périodique de période 2a définit par x2 t égale à exponentielle t sur à l'intervalle de moins a à a avec a positif et nous avons x2 a égale à b on vous demande la première question calculer les coefficients de fourier complexe associés à x2 t deuxièmement déduire les coefficients de fourier réel troisièmement déduire les valeurs des sommes suivantes nous avons une somme pour n allant de 1 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n sur 1 plus n au carré avec une autre somme c'est une somme de 1 allant de 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 1 plus n au carré on passe à la solution donc nous avons x2 t égale à l'exponentielle t sur un intervalle de moins a et a voici la figure qui fait tout un signal d'accord donc nous avons la période t0 c'est deux fois petit a donc oméga 0 est égale à 2pi sur t0 égale à pi sur a radian par second pour les calculer les coefficients cn on utilise la formule suivante nous avons 1 sur t0 un intégral de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de x2 t par exponentielle moins gn oméga 0 dt donc est égale à 1 sur 2a parce que t0 égale à 2a à l'intégral qui varie de moins a plus a de exponentielle t les roues et le signal t en a x2 t multiplié par exponentielle moins gn pi sur a t dt d'accord le produit paris pour la santé donc tous les lieux 1 sur 2 à l'intégral de moins a a a de exponentielle 1 moins gn pi sur a t dt donc j'aurai 1 sur 2a fois donc l'intégral talent exponentielle roi 1 sur rouge qui est l'expo donc ça sera 1 sur 1 moins gn pi sur a fois deux années à la constante et qu'un d'un d'accord donc à la fin j'aurai c'est un c sinus héperbolique de a sur a fois moins gn pi moins exponentielle moins at gn pi d'accord donc à la fin j'aurai c'est un c sinus héperbolique de a sur a fois moins 1 à la puissance n sur 1 moins gn pi sur a d'accord j'aurai dit après simplification sachant que c0 égale sinus héperbolique de a sur a donc on peut mettre x de t mais la forme de sinus héperbolique de a sur a lié à c0 plus une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur 1 moins g fois n pi sur a exponentielle gn pi sur a fois t d'accord deuxièmement il a demandé la deuxième question donc on a terminé la première calculer les coefficients de fourier complexe c'est pour ça on a calculé c'est un d'accord deuxièmement on vous demande d'éduire les coefficients de fourier réel mais on a les a n et les bn dans la fausse et n c'est à n moins gb 1 sur 2 est égale à sinus héperbolique de a sur a est égale moins 1 à la puissance n sur 1 moins g fois n pi sur a non à fou à moins gb n égale deux fois sinus héperbolique de a sur a donc n'a pas de simplifier la formule a dit fois moins 1 à la puissance 1 sur n plus 1 au carré p au carré sur a au carré fois un plus gmp a donc un dit deux équations et deux inconnues je peux avoir la formule de a n donc qui est égale à deux fois c'est mis à hyperbolique de a sur a fois moins 1 à la puissance n sur un plus un au carré p carré sur a au carré pour les bn égale moins deux fois sinus héperbolique de a sur a fois moins 1 à la puissance n par n pi sur a sur 1 plus n au carré p carré sur a carré sachant que a0 toujours égal à c0 d'égale à sinus héperbolique de a sur a donc à la fin je peux mettre x de thème la forme sinus héperbolique de a sur a en facteur fois 1 plus une somme allant de 1 jusqu'à l'infini de deux paires moins 1 à la puissance n sur un plus un au carré p carré sur a au carré fois cosinus un pis sur a fois t moi n pi a sinus un pis sur a fois t d'accord pour la troisième question nous avons oméga 0 égale à un radion par seconde donc j'ai a égal à pi et on va mettre on va commencer l'intégrale à partir de t égal à 0 donc j'aurai la valeur de x0 égale à exponentielle 0 égale à 1 donc qui est égal à sinus héperbolique de pi sur pi fois 1 plus une somme qui varie 1 jusqu'à l'infini par 2 moins 1 à la puissance n sur 1 plus n au carré donc sachant que sinus héperbolique de pi sur pi fois la somme de 2 par moins 1 à la puissance n sur 1 plus n au carré est égal à 1 moins sinus héperbolique de pi sur pi à la fin j'aurai qu'une somme pour n varie 1 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n sur 1 plus n au carré égal à 1 demi fois pi sur sinus héperbolique de pi moins 1 maintenant pour la deuxième somme pour calculer la deuxième série on va poser a égale à pi et t égale à pi donc j'aurai x de pi égal à exponentielle pi égal à sinus héperbolique de pi sur pi fois 1 plus une somme allant de 1 jusqu'à l'infini par 2 sur 1 plus n au carré donc j'aurai sinus héperbolique de pi sur pi fois une somme qui varie 1 jusqu'à l'infini de 2 sur 1 plus n au carré égal à exponentielle pi moins sinus héperbolique de pi sur pi donc j'aurai la somme pour n allant de 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 1 plus n au carré est égale à 1 demi par p exponentielle pi sur sinus héperbolique de pi moins 1 sachant que exponentielle pi est sinus héperbolique de pi plus cosinus de pi à la fin j'aurai la somme de 1 sur 1 plus n au carré est égale à 1 demi fois pi sinus pi plus cosinus pi sur sinus pi moins 1 à la fin j'aurai la somme d'être là donc la somme allant de 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 1 plus n au carré fois égale à 1 demi de pi fois 1 plus 1 sur la tangent de pi et à la sénus sur cosinus moins 1 d'accord on passe deuxième exercice on vous demande de terminer la transformée de fourier des signaux x de t y de t des représentés sur les figures suivantes donc nous avons y de t sur 1 qui passe par l'origine entre moins t sur 2 et plus t sur 2 avec une valeur maximale égale à a sur 2 une valeur minimale égale à moins a sur 2 x de t c'est deux rangs qui passent par l'origine mais deux valeurs maximum les deux égale à a sur 2 compris entre moins t sur 2 et t sur 2 on passe la dérivée c'est on va dériver x de t par rapport à t donc j'aurai a sur 2 direct de t plus 2 moins a sur t rect de t plus t sur 4 t sur 2 plus a sur t rect de t moins t sur 4 sur 2 moins 1 1 demi de rect de t moins t sur 2 donc a la forme t'a dit la x de t qui est la sphola dérivée t au donc nous avons l'essence de flèche nous avons une flèche montante, descendante, montante et descendante donc la montante c'est a sur 2 direct de t plus t sur 2, descendante la dérivée t'a un triangle hier rect ou la dérivée t'a un triangle rect ou la dérivée t'a la constante c'est une constante multipliée par direct bien sûr et qu'on décalait l'âme à la fois x de f il a transformé de Fourier t'a la dérivée de x de t par rapport à t sur g de pf donc j'aurai la transmette Fourier t'a la dérivée de x de t il y a un demi direct de t plus t sur 2 a pour transmette Fourier un demi par exponentielle gpft moins exponentielle moins gpft la transmette Fourier t'a la recte et la sinus cardinale donc j'aurai sinus cardinale t sur 2 par f fois le retard exponentielle gpft sur 2 exponentielle moins gpft sur 2 d'accord la même chose là pour la recte direct à la fin après simplification j'aurai x de f égal à t grand t sur 2 sinus cardinale de ft moins un demi sinus cardinale au carré fois t sur 2 fois f maintenant on passe au deuxième signal y de t donc la forme a dit donc un des flèches montantes flèches montantes de la rampe la dérivée par la rampe et elle recte ou les constantes descendantes descendantes donc j'aurai y de f c'est la transmette Fourier t'a y de t par rapport à t le tout sur g de pf la dérivée la dérivée la dérivée de y de t c'est moins 1 sur 2 direct de t plus t sur 2 plus at recte et sur t moins un demi de direct de t moins t sur 2 la fois la transmette fouri et à y de t par rapport à t y de f ce fois g de pf d'accord donc remplacer à la fin j'aurai la valeur de y de f égal g fois a sur 2 pf le tout multiplié par cosinus pft moins sinus cardinale pf d'accord donc non seulement à la fin la vidéo de la prochaine séance la suite à des exercices avec solution donc je vous remercie infiniment pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez je vais proposer l'exercice numéro 3 à faire chez vous pour la prochaine vidéo chame donc l'exercice numéro 3 utiliser la relation de perceval pour calculer l'énergie du signal suivant donc gx de t est égal à 16 cnus 4 p fois t sur 4 p t donc je vous propose de faire cet exercice pour la prochaine séance chamelle à la fin je saoudais comme allah l'a dit l'attardé à wada et au et à la prochaine merci beaucoup pour votre attention